Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un signal fortement baissier aujourd'hui puisqu'après une ouverture donc sur un gap baissier qui a englobé ici la zone des 5352 points et bien le CAC 40 s'est inscrit en forte baisse sur fond de continuité de guerre commerciale entre les USA et la Chine et donc au terme de cette séance et bien le CAC 40 clôture à 5281 points 37 et perd 1,81% par rapport à la clôture de la séance précédente donc techniquement on attendait ici c'était une phase de temporisation je vous disais qu'on était bordé ici par 5 433 points 50 et 5352 on avait validé le fait que tant que cette zone ici resté support ont resté sur une possibilité de poursuite du mouvement haussier mais que en cas de rupture ici de cette zone et bien on pouvait valider ici une configuration attaque bande de bollinger supérieure retour sur moyenne mobile 20 exponentielle qui agit en tant que résistance et donc poursuite du mouvement baissier et bien c'est vers ce scénario que l'on se dirige actuellement avec notamment donc cette ce signal renforcé par le fait que nous avons eu ici une ouverture sur un gap baissier qui n'a pas totalement été comblé du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui repasse donc à la baisse on avait ici un rebond technique qui avait tenté de survivre à la première impulsion baissière mais qui n'est qui n'a jamais parvenu à faire repasser ici le MACD dans la zone supérieure de sa zone d'évolution donc on repart ici à la baisse du point de vue de cet indicateur et le RSI reste ici neutre mais se dirige lui aussi vers sa zone de survente alors on le voit les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne on a une configuration ici qui d'un seul coup passe d'une d'une configuration ici de neutralisation à une poursuite de mouvement baissier et là maintenant ce que l'on attend c'est un retour ici sur la zone des 5248 points en cas de retour ici et de rupture de cette zone et bien on pourrait avoir un signal qui d'un point de vue moyen terme serait assez important puisque nous aurions là donc rupture de ce de ce support majeur avec possibilité donc d'un point de vue moyen terme de revenir ici sur la zone des 5059 points puisqu'il s'agirait du nouveau range d'évolution donc va falloir faire très attention demain sur cette sur cette poursuite de mouvements éventuels le la validation que l'on pourra avoir de cette configuration baissière viendrait ici d'un comblement du gap et d'un retour ici au delà des 5352 points donc autant dire que on en est loin actuellement le futur valide une poursuite du mouvement baissier au moment où je fais cette analyse donc l'objectif reste bien ici un retour sur la zone des 5248 points tant que l'on est sur la zone des 5248 points le signal baissier n'est pas validé on peut encore avoir des configurations de retournement etc par contre sur une rupture ici forte de cette zone et bien on aura un premier objectif ici sur la zone des 5202 prochaine extension de prochain retracement pardon de fibonacci de l'intégralité ici de cette dynamique haussière on a validé donc le 23 6 ont sur le retour ici on le recasse à la baisse donc le prochain objectif ici c'est la zone des 5203 je vous ai dit 202 mais c'est 203 points pour le cac 40 et en cas de rupture ici dessus poursuit du mouvement et bien la prochaine zone ça sera la zone 50 68 qui irait avec la rupture ici de cette zone des 5248 puisque sur rupture des 5248 je vous ai indiqué qu'on pourrait réintégrer ce range et donc potentiellement le support de celui-ci à 5059 points qui se trouve justement dans la zone 50 68 donc demain vraiment ici ce qui est important c'est de surveiller cette zone des 5248 une rupture baissière de cette zone nous donnerait un fort signal baissier voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture d'un point de vue statistique et bien on a une probabilité de poursuite baissière malgré donc l'ouverture du gap donc qui n'est pas comblé et bien on a une probabilité alors on a une conviction qui n'est pas très très forte 52% de probabilité baissière pour demain mais qui semble se confirmer pour les jours suivants donc ça c'est important et qui donne des résultats assez réguliers c'est à dire que on a on a un potentiel qui semble assez solide sur cette phase ici et donc la baisse semble statistique statistiquement vraiment dominante voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture je vous rappelle que demain c'est trading live à partir de 14h en attendant je vous souhaite une bonne soirée de bonne chance en prochain trade on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques et pour le trading live toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501